Je m'attendais à une question venant de toi, mais tu as refusé de dire quoi que ce soit. J'ai remarqué de l'étonnement sur ton visage quand je me suis présentée à ta mère comme ta femme. Pourquoi es-tu silencieux par rapport à ça? Écoute, je n'ai rien à dire. Que veux-tu dire, Par? Tu n'as rien à dire. Tu m'as bien entendu, je n'ai rien à dire. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Dis-moi la vérité. Ce n'est pas la route qui mène chez ton père. Alors dis-moi où est-ce que tu vas. Oh, tu viens de le réaliser? Eh bien, je t'amène dans un endroit très serein, un endroit très agréable où nous pourrons nous amuser. Pourquoi fais-tu ça? Maintenant, tu as posé la question que je voulais que tu poses. Pourquoi tu ris? Tu vois ta vie? Non, tu vois ta vie? Tu penses être plus sage que Susanna dans cette maison? Non, 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 non. Après ce que tu as dit, tu as ouvert ta bouche-voix pour jacasser. Tu es allé voir madame derrière moi pour lui dire, « Madame, votre mari est charmant et très beau. Tu sais que je t'ai vu. » Je ne suis pas bête comme toi. Je voulais juste confirmer si c'est un mensonge. Je suis un grand garçon. Pourquoi je ne m'y puisse à t'expliquer ça? C'est le mensonge. Tu peux mentir pour l'Afrique. J'ai vu comment tu regardais quand tu le disais. J'ai bien vu. Et tu as été déçue quand madame a dit. Eko, je ne suis pas d'humeur. Tu te moques de ta stupidité. Tu as dit quoi, Eko? Quelle stupidité, hein? Et elle est allée à l'école, elle est sortie et a porté la veste. C'est la vérité. Et pour cela, ça va te faire mal dans cette maison. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Je serai contente. Ça va te faire mal. Je serai contente. Eko, ça va te faire mal. Je serai contente. Ça va te faire mal. Je serai contente. Ça va te faire mal. Je serai contente. Qu'est-ce que je me suis infligé? Ça, c'est une grosse honte. Je n'aurais pas dû partir. Maintenant, je vais vivre avec cette honte pour toujours. Quelle ma chance. Le numéro d'Ilo n'est pas du tout disponible. Et Irène ne décroche pas non plus. Voilà le problème, papa. Tu dois appeler la police immédiatement. Je vais appeler le commissaire de police. S'il te plaît, fais-le. Salut, tout le monde. Je suis de retour. Qui est à la maison. Hé, doucement. Tiff, bonsoir, monsieur. Ne me dis pas que tous les deux vont revenir de ton village parce que je sais que non. Tiff. Papa, il y avait des embouteillages, d'accord? Ce n'était pas du tout facile. Ilo contrôlait tout. Ah oui, voilà ce qui s'est passé. Ah oui, tu dois aller te changer, te rafraîchir. Tu sais, tu sais, papa. Ilo est un très bel homme. T'es le monde mignon et je viens de faire un bon mari. Lâche sa main. Il vient te changer et te rafraîchir. Tu viens tout juste de te boquer de toi-même. Je blâme Augusta de t'avoir laissé accompagner Ilo au village. Papa, tu es tellement drôle. Ilo a aimé ma compagnie. Demande-lui, il a aimé. Calme-toi. Vendez l'eau fraîche. Non, mais regardez-la. C'est vraiment désolant. Susanna. Susanna. Ozzai. Bonjour, Mama. Comment tu vas ? Je vais bien, Mama. Mama, laisse-moi t'aider. Je suis venue puiser de l'eau pour toi. Oh. Ah, j'ai assez d'eau qui mesurera jusqu'à la semaine prochaine. Vraiment ? Oui. Ok, pas de soucis. Je vais t'aider avec le bois également. Ah, Eiko. Mama. Je ne cuisine plus avec du bois. Mon fils et sa femme sont venus hier soir et ils m'ont acheté une cuisinière. Je cuisine maintenant avec une cuisinière. Em, avant de partir, hein ? Laisse-moi t'apporter quelque chose. Il t'a laissé un message. Ok. Je reviens. Il a finalement décidé de foutre ma vie en l'air. Dieu, tu vois tout. Tout ce que je ferai maintenant sera justifiable. Comme tu peux le voir, ton nom est écrit dessus. Hum… Ok, je… Ne sois pas pressé, hein ? Tu auras assez de temps pour l'offrir une fois que tu seras à la maison. Et là, tu pourras bien t'y gérer. Ok. Je… Je dois partir. D'accord, ma chère. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment vais-je annoncer cette nouvelle à Eko ? Hein ? Hey ! Elle pourrait vraiment se suicider. Hein ? Vu qu'elle l'a déjà dit avant. Hey ! Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ah ah ! Est-ce qu'elle pleure ? Hey ! Très beau ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Pourquoi pleures-tu ? Hein ? Regarde. Il doit finalement réaliser son vœu. Après tout… Après tout ce que j'ai fait pour eux, les promesses… Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tout ce que je sais, c'est que… Mon sang sera sur sa tête. Calme-toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Regarde. Qu'il te plaît. Désolée. Arrête de pleurer. Il m'a abandonné pour une autre femme. Il m'a abandonné sans aucune raison. Mon sang sera sur ta tête. Regarde. Ne redis plus ça ! Ne me dis pas que tu veux te suicider, Regarde. Regarde. Dis-moi, juste dis-moi, pour quelles raisons est-ce que je vis ? Ego, ça suffit. Pour quelles raisons est-ce que je vis ? Arrête de pleurer, arrête de pleurer, ok ? Laisse-moi mourir et me reposer, s'il te plaît. C'est bon, donc il va bien. Non, je suis fatiguée, je suis fatiguée aujourd'hui. Tu iras bien, ok ? Aujourd'hui, je suis fatiguée. Ma puce, tu ne vas pas croire ce que Dieu est sur le point de faire dans ma vie. Très bientôt, je te montrerai le biais d'invitation de mon mariage. Le mec est tellement beau, tellement mignon. Je te donnerai tous les détails plus tard, d'accord ? Bye. Tu ne m'as toujours pas dit où tu as mené mon mari la nuit dernière. Es-tu inquiète pour ça ? Oui. Il est mon mari. Alors, je dois savoir où exactement tu l'as amené. Eh bien, si tu veux savoir, je l'ai amené dans un endroit sympa. Demande-lui, il s'est amusé. Mais je suis ta sœur. Tu as un problème avec ça ? Oui. Etais-tu censé sortir avec mon mari pour la première fois sans m'informer ? C'est quoi cette bêtise ? Quelle... Quelle bêtise ! N'ose même pas me crier dessus ? Je n'ai rien fait de mal. Ne le refais plus jamais. Je me répète. Ne le refais plus jamais. Est-ce une menace ? Je peux l'appeler comme ça te chante. Je n'en ai rien à serrer. Ne le fais plus. Beurre. Elle me menace. Waouh. Ok. Tu verras. Tu verras mon pied d'évitation bientôt. Ego serait très en colère contre moi en ce moment précis. J'aurais grandement aimé qu'elle me permette de lui parler la dernière fois qu'on s'est rencontrées. Il n'est pas question que j'épouse une bossue. Maman, il est ici. Je vais lui donner le téléphone un instant. Ta mère veut te parler. Quelle ? De quelle mère tu parles ? Ta mère. Allô ? Allô mon fils. Bonjour maman. Bonjour. Comment était ta nuit ? Bien, et la tienne ? Maman, comment as-tu eu ce numéro ? Ah, ta femme veut me la donner. Quand vous êtes venue hier. Hein ? J'espère que vous êtes arrivée tout à la maison. Maman, je vais te rappeler plus tard s'il te plaît je suis occupée. Dis à ta femme qu'il faudra remercier ta femme de ma part. Car il m'a envoyé cinquante mille d'aira ce matin. Maman, on s'est compris ? Je vais te rappeler que je suis occupée, ok ? Ah, je vais attendre ton appel au Biko Wama. Maman ne t'en fait pas. S'il ne te rappelle pas, je le ferai. Ok ? Oh, et c'est moi-même que je te bénisse pour moi, hein, Lugo ? Ah, merci. Bye. Ta mère est une très gentille femme. J'ai hâte qu'elle devienne ma belle-mère. Eh, pourquoi fais-tu ça ? N'es-tu pas au courant que je vais bientôt me marier à ta sœur ? Est-ce important ? Crois-tu que ta mère sera contente si tu te maries à une bossue ? Ça, c'est mon choix. Eh bien, je décide qui tu vas épouser et ce sera moi. Épaissy-être. Maman, Maman. Maman, Maman, c'est Ego. Ego me laisse de se suicider Mama, tu dois l'arrêter Es-tu stupide ? As-tu perdu tes sens ? Es-tu insensé ? Même le simple raisonnement, tu ne l'as pas Ne vois-tu pas que je suis en train de danser ? Pourquoi es-tu venue chez moi ? Suis-je la main d'Ego ? Tu n'es qu'un rabat-joie Tu es méchante Pourquoi est-ce que tu me déranges ? Mais, Mama, tu dois l'arrêter J'ai dit, dégage ici Pourquoi est-ce que je dois l'arrêter ? Papa, s'il te plaît Si tu veux mourir, il n'y a qu'à mourir, non ? Écoute-moi très bien que ce soit la dernière fois de venir me déranger Qu'elle meure Moumou Ah ! Cette fille, hein ? Cette fille De toutes les façons, tu ne m'empêcheras pas de briller de mille feux Tu ne m'empêcheras pas de me réjouir Arrête de dire... Non mais attends, viens Arrête de dire ça Écoute, Sif pourrait m'entendre Maintenant, il commence à poser des questions Non mais calme-toi Mais euh... Tu es sérieux à propos de ce que tu viens de me dire ? Oui Écoute, allons dehors On pourra parler librement Il y a du nouveau Oh, look before you go Think before you act Consider your life Ah ah ! Oui, sugar Hé, toi Hé, petit nain Petit nain Dispire-le mon nom ici Hé, non, me marche Dégage de là Est-ce que c'est ton nom ? Vivi, viens ouvrir le portail Tu vas la fermer Où allez-vous ? Qui vous a donné la permission ? C'est quoi ces petits ? Vous n'irez nulle part Mais qu'est-ce que ce nain raconte ? Viens ouvrir ce portail avant que je ne te fasse Regretter ta vie Non, non, laisse-le Papa Bonjour, monsieur Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez ouvrir le portail ? Quel tonneur te frappe ? Allez, viens ouvrir ce portail Hé, toi Ne me hurle même pas dessus Toi, surtout toi Tu crois que je ne connais pas ta mission ici ? Je vais te jeter Et si je te jette ? Je vais te jeter dans une poubelle Laisse-moi te dire, mon frère Tu deviens faible Si j'étais toi Si j'avais le pouvoir que tu as dans cette maison Je donnerais à ce garçon une lettre de licenciement Je te jure L'association des licenciés Écoute T'es qu'un simple gardien Je suis membre de la famille Si je te dénonce à ma femme Mec, tu paideras ton travail D'accord, j'attends la lettre de licenciement Mec, il ne voulait Ah Ilo, il faut réagir, ilo Il te met au défi Et toi, tu es placé là Ce mec Que Dieu te punisse Que le tonnerre te frappe Venez chercher Dégagez de ma vue maintenant Ce quart se prend pour le chef d'état Viens ouvrir ce portail maintenant Vous n'irez nulle part Tu auras les nouvelles de ma femme Ah, mon frère, mon frère Tu deviens fait Écoute, tu auras les nouvelles de ma femme Regarde, regarde ce délire Dégagez d'ici Démiportions Que feras-tu Tu vas regretter tout ça Un demi-homme qui passe le temps A raconter n'importe quoi Fermez ta bouche Maintenant, on fait le coup Qu'est-ce que tu as ? Idiot Venez chercher la clé N'importe quoi Mais où est-ce que celui-là est passé ? Salut, petite sœur Puis-je m'asseoir avec toi ? Non Cette boisson est beau, mon mari Ne la bois pas Ton mari ? Intéressant Irene, ne la bois pas C'est quoi ton problème ? Cette boisson est tellement bonne Tu sais, Elo est vraiment un chouette type Mais laisse-moi te demander Qu'est-ce qui te fait croire qu'il t'aime ? Il m'aime Et je sais que c'est vrai Il t'aime Oui Devrais-je te dire Ce qu'il m'a dit sur toi ce matin ? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ne te dérange pas Il m'a supplié de ne pas te le dire Si tu veux savoir S'il te plaît-il, moi Qu'est-ce qu'il a dit ? Profite de ta boisson Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, allô ? Il l'a dit Ok Mais je vais le rappeler Eh chérie Je te cherchais en bas Qu'est-ce que tu as dit à ma soeur sur moi ? Quelque chose, comme quoi ? Ne réponds pas à ma question, pas à une autre Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je ne me souviens plus à lui avoir dit quoi que ce soit Qu'est-ce qu'elle t'a dit que je lui ai dit ? Irène, me tape sur le système S'il te plaît, Ilo Dis-moi la vieille idée Où t'as-t-elle amené la nuit dernière ? Eh bien, en rentrant à elle Elle s'est arrêtée quelque part pour qu'on prenne un verre Mais je lui ai dit que ça ne m'intéresse pas Elle a pris quelques verres et nous sommes rentrés S'il te plaît Je vais te poser une question de plus Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Ah oui, je t'aime Vraiment ? Oui Merci Merci S'il te plaît Rends-moi toujours heureuse Ok Dis-moi toujours les choses qui me réconforteront Feras-tu cela ? Je le ferai Relax, assis-toi Tu es belle Merci Détends-toi, ok ? T'es belle Merci Merci Ilho On s'est moqué de moi dans ce village à cause de toi Même mon propre père Ne veut pas me laisser en paix à cause de toi, Ilho T'es parti en ville Tout d'un coup T'as gagné beaucoup d'argent Et maintenant T'es sur le point de te marier Je ne laisserai jamais cela arriver Je vais m'assurer qu'on ne se moque plus de moi À cause de toi Ok Tu es ici Hein ? Où sont les 5000 nairas que tu as pris dans ma chambre ? Ok ? Je te le demande Papa Papa ne me pose plus cette question stupide Va chercher ton argent Et arrête de déranger ma tranquillité Ne dérange plus ma tranquillité Papa Je te préviens pour la dernière fois Ne dérange plus ma tranquillité Je veux pas d'ennui M'énerve pas, papa Je ne te laisserai pas partir Remets mon argent maintenant, ok ? Ok Tchoukou Remets mon argent Ok, remets mon argent Ok Tchoukou Eh Voici une occasion Je vais aller le rencontrer Au moins on pourra parler Et mettre les choses au clair Hey Monsieur le chauffeur Comment vas-tu ? Comment mon oeil ? Que veux-tu dire par comment tu vas ? En tant que qui ? Est-ce que je suis ton ami ? Ne sommes-nous plus amis ? Dégage de là Toi et qui êtes amis ? Je n'ai pas de temps pour ce... Allez tomber Je vais te poser une question Garde ta question pour toi Tu vois cette question que tu es Tu sais à qui tu vas poser cette question ? Va la poser à tes parents N'importe quoi S'il te plaît Sais-tu pourquoi ton ami veut épouser une bossue ? Comme je l'ai dit Va le demander À tes parents Et toi aussi à tes parents Et quoi ? Que se passe-t-il ici ? Pourquoi n'es-tu pas à ton poste de service ? Deux questions à la fois À laquelle je dois d'abord répondre C'est à moi que tu t'adresses ? C'est à moi que je t'adresse de cette façon ? Il est venu ici nous poser Je ne t'en veux pas J'en veux à mon père D'avoir employé un bâtard Comme tu as pu travailler ici Je ne suis pas un bâtard Tu n'es pas... Toi Donne-moi les clés de la voiture Laquelle des voitures ? Celle-ci Tu vas sortir avec la voiture Es-tu stupide ? Jésus, donne-moi les clés Quel est ton problème ? Tu veux que je te gifle ? La prochaine fois que tu me défies Tu feras ce que je ferai Donne-la Donne-la moi Donne-la moi Inicio Dégage cette chose de ma vue N'importe quoi Incroyable Vous êtes tous des bestes Dans cette maison Et toi là-bas Ouvre ce portail Non, ouvre ce portail rapidement Augusta, mon bébé Est-ce que tu as bien dormi cette nuit ? Oui, papa J'ai très bien dormi Je vois Et tout ça grâce à toi, papa Ah, tu peux encore le dire Je ne me suis jamais sentie aussi bien Cette paix Je ne sais pas comment je vais l'expliquer Mais je te remercie Oh Merci pour ton attention et ton amour C'est d'accord Comme je l'ai toujours dit Ta joie et ton bonheur sont ma priorité tout le temps Je sais Et alors, comment est-ce qu'il va ton mari ? Ah, il se porte super bien Ah, heureux de l'entendre Alors, donc, j'essaie de me précipiter au bureau du mieux que je peux, tu vois Parce que j'ai des partenaires venus de Dubaï qui m'attendent là-bas alors, tu vois C'est très bien, ne t'en fais pas Ah, c'est d'accord, c'est d'accord J'ai beaucoup à te dire Ah, oh, ça c'est une bonne idée Euh, Tiff Ah, les clés de ma voiture Monsieur Les clés de ma voiture En fait, euh... Euh, Tiff Votre fille, Irène Irène a fait quoi ? Euh... Elle est sortie Avec la voiture Elle est sortie avec ma voiture ? Irène est en train de me taper sur les nerfs dans cette maison Papa, s'il te plaît Tiff, je l'ai prévenu Je lui ai dit Irène, tu sais que c'est la voiture préférée de Tiff Tu sais que c'est la voiture préférée de Tiff dans cette maison Elle m'a dit Ferme ta gueule, hein Quand j'ai essayé de lui reprendre les clés Elle m'a dit Je vais te donner une leçon Elle m'a dit beaucoup de choses Elle voulait se battre avec moi Quoi ? Non, mais qu'est-ce qui arrive à Irène, bon sang ? Papa Papa, s'il te plaît Elle ne décroche même pas mes appels Oh, papa, s'il te plaît Ne la laisse pas gâcher ta journée Ok ? Tu peux utiliser l'autre voiture Est-ce que tu lui as dit Que j'étais préparé à utiliser cette voiture ? Je lui ai dit Tiff Elle a demandé qui Qui est Tiff ? Allez, donne-moi les clés Qui est Tiff ? Voilà ce qu'elle a dit Voilà J'ai tout dit Laisse-moi aller chercher l'autre C'est bon Apporte-moi les autres clés Un instant Ah, mais... Monsieur, laisse-moi prendre Non, 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 non Ah, la vie est belle Eh, toi, là ! Arrête-toi ! Fouille-toi ! C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ces bêtises ? Fou le con, dégage de là J'ai dit fouille-toi ! Tu as dit ? Je te demande de te fouiller Que le tonnerre te frappe, fou le con ! Qu'est-ce que je raconte ? Parfois je me demande si tu n'es pas un esprit Que je me fouille Que le tonnerre... Allez, fouille-toi ! Allez, ferme-la ! Vois-moi cette chèvre Regardez ce nain Tu penses que j'ai peur de toi ? Dégage d'ici ! Tu n'as pas peur de moi, Ikuo ? Qui es-tu ? Qui te connaît ? Ikuo ? Quand tu seras prêt à te fouiller, tu me dis Ikuo ? Fais-moi, mec ! Ikuo, tu fermes le portail Fais ce que tu veux Que je fasse ce que je veux Bien sûr ! Hey ! Ikuo, ce petit poste qu'on t'a donné en tant que gardien Hey ! Osaï, tu vas tout voir dans cette maison Ikuo, tu m'as fermé le portail Tu me demandes de faire comme je veux Viens prendre la clé Viens prendre la clé Ikuo, tu m'as fermé le portail Hey ! Que vas-tu faire ? Viens prendre la clé N'importe quoi N-n-n-ne Laisse-moi te dire Ce n'est pas le même Dieu qui nous a créé Ce n'est pas le même Dieu qui nous a fabriqués Mon Dieu ne peut jamais crier Une honte comme toi Usaï, tu souffres Mais tu sais quoi hein, cette bêtise que tu viens De faire là tout de suite Je le jure devant Dieu qui nous a criés Quoi Je vais te donner une leçon Je le jure, je vais te tuer dans cette maison Ikuo m'a fermé le portail Moi Usaï Ikuo ! Tu sais quoi ? Je vais te tuer. Iko. D'accord. Iko ! Ma puce, peux-tu le croire ? Ma soeur, avec son dos bossu, va se marier avant moi. Je ne le permettrai pas. Moi-même, je suis surprise. Ma puce, comment comptes-tu réaliser tes plans ? Je ne sais pas, mais je ne changerai pas d'avis. Tu dois voir le mec dont je parle. Un très bel homme. Tu es sérieuse ? Écoute, je ferai tout ce qu'il faut pour l'avoir. J'emploierai tous les moyens. Je vais agir avant leur mariage. Mais ma puce, ce mec est plus intéressé par ta petite soeur. Crois-tu qu'il te donnera cette chance ? Je m'en fiche de ce qu'il pense. Je cours après ce que je veux. Je suis une femme. Je vais utiliser le pouvoir d'une femme pour obtenir ce que je veux. Je vais m'assurer de l'avoir. Ma puce, ma puce. Je sais ce que tu peux faire. Je te fais confiance. Comment ma soeur avec des odeurs corporelles ? Vous se mariez avant moi. C'est un tabou. Je ne le permettrai pas. Un énorme tabou. Viens, allons prendre quelques verres. J'ai besoin d'alcool pour me calmer parce que je suis vraiment énervant. Je suis toujours prête. Allons-y. Vraiment. Aïe ! Aïe ! Papa ! Reviens ! Papa ! Papa ! Papa ! Qu'est-ce qu'il y a au Ketchuku ? Papa, je suis énervé ! Papa, cette fille commence à m'énerver. Je l'ai sorti de là. Tu m'as sorti de là. Qu'est-ce qu'elle a fait, OK ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Hein ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Papa, je n'ai rien fait, oh ! Je lui ai juste dit de changer et il a commencé à me taper. Il faut changer ! Tu n'as pas de crainte, Tuoma. Tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas. Tu me parles n'importe comment. Tu m'as sorti de là. Tu sors de là. OK, Chuku. OK, Chuku. T'as-t-elle fait de mal pour que tu veuilles la tuer dans cette maison ? Même à ma présence. Hein ? Dis-moi. Ah, je ne suis pas surpris, papa. Je sais que tu soutiens toujours Tuoma dans cette maison. Et tu es la raison pour laquelle elle me insulte toujours dans cette maison, papa. Fais-le-la. Pourquoi elle fait tout ça ? Jésus, fais-le-la. C'est toi qui t'insultes. N'est-ce pas quand tu te respectes ? Que les autres te respecteront ? Non, je ne me respecte pas. Apprends d'abord à te respecter. Alors pour toi, je ne me respecte pas. Tu ne te respectes pas. Écoute, Tuoma. Tuoma. Tu auras de mes nouvelles, Tuoma, tu vas voir. Je vais te donner une bonne leçon, Tuoma. Moi, tu n'as rien vu. Tu n'as rien pour attendre. Laisse-moi t'avertir. Le jour où tu poseras tes mains sur elle, ce que je te ferai, tu le regretteras. Papa dit lui. Papa, écoute. Très bientôt, je t'assure, je perdrai tout le respect que j'ai pour toi. Dégage de ma vue. Je perdrai tout le respect que j'ai pour toi. Je perdrai tout le respect. Je vais laisser cette maison pour toi, Tuoma. Je vais laisser cette maison pour toi, Tuoma. Tu ne le feras pas. Reste là-bas, toi. Je ne ferai rien. Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte. Tu te prends pour qui ? Tu n'en fais pas. Tes égaux sont en vilain train de gagner de l'argent. Oui, Papa. Tu n'en fais pas, Tuoma. Ils envoient l'argent à leurs parents. Tu as le culot de m'insulter, Tuoma. Tu n'en fais pas. Tuoma. Papa. Tuoma. Oui, Papa. Combien de fois est-ce que je t'ai appelé ? Deux fois. Méfie-toi de lui. Mais Papa, je ne lui ai rien fait. Je lui ai juste dit de changer ses habitudes et il a commencé à me taper. C'est vrai, je le sais. Mais méfie-toi de lui. Un jour, il te fera toutes ces choses qu'il promet. Méfie-toi de lui. D'accord, Papa. Je ne veux pas de mauvaises nouvelles. Laissez-moi me reposer et lire mon journal en paix. D'une bagarre à une autre, tout le temps. Je vais te donner une leçon. Je vais te donner une leçon. N'importe quoi. Ses égaux sont en ville en train d'envoyer l'agent à l'apparent. Et il est ici. En train de courir après son unique sœur. Car son sang s'éveille. Bonsoir, Papa. Où est ma voiture? Papa, tu n'as pas répondu à ma salutation. Eh bien, je ne te dois pas un tel luxe. Pourquoi es-tu sorti avec ma voiture alors que mon chauffeur t'a dit que je devais sortir avec elle? Papa, j'ai eu une urgence. Je n'ai pas eu le choix, tu comprends? Tu n'es qu'une idiote. Etais-tu obligé d'utiliser ma voiture? Quel genre de fille es-tu? Quel genre de père es-tu? Pourquoi es-tu en colère contre moi? Tu me hurles dessus parce que je suis sortie avec ta voiture? Irene, arrête ça! C'est quoi ton problème? Hein? Comment oses-tu parler de cette façon à notre père? Reste en dehors de ça. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Que ce soit la dernière fois que tu oses sortir avec ma voiture. Si tu laissais une prochaine fois, eh bien, je rendrai ta vie misérable. Où sont les clés? Espèce d'idiote. Je sais que je suis stupide. Merci d'avoir fait de moi une stupide fille. Et toi? La prochaine fois que tu vas fourrir ton nez dans ce qui ne te concerne pas, je te donnerai une leçon. Je ne fais pas rester là et à te regarder, manque de respect à notre père. Regardez qui entre de me parler. Qui es-tu? Non, je ne comprends pas. Avec cette grosse charge sur ton dos, tu as le cran de me répondre. Es-tu même un être humain? Comment ça s'appelle encore? Non, je ne m'en souviens même plus. Ok, ouais, ouais, je m'en souviens maintenant. Ça s'appelle boss, boss, bossu, un dos bossu. Odeur corporelle. Bossu! Sous-titrage ST' 501 Oui, ça marche. Je dois rapidement partir avant qu'il ne reprenne conscience. Mon père a fait une erreur en t'aménant ici pour épouser ma petite sœur alors que je suis encore célibataire. La bonne chose est que je n'espère pas me marier de si tôt. Alors tu y es tout à moi. Sous-titrage ST' 501 Augusta? 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 Oh, bébé, je suis fatiguée. Laisse-moi encore dormir juste un peu. Allez, Augusta, c'est papa. Réveille-toi. Oh! Excuse-moi. Tu as dormi ici? Qu'est-ce que je fais ici? Comment suis-je arrivé là? C'est moi qui devrais te le demander. Est-ce que tu as dormi ici? Je voudrais le savoir. Non. Je suis allée dans la chambre la nuit dernière avec mon mari. Alors je ne sais pas, je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Je... Bonjour, papa. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-elle couchée par terre? Eh bien, je l'ai trouvée couchée sur le sol. Pourquoi? C'est bizarre. Ok, c'est bon, ma chérie. Vas-y, lève-toi. C'est bon, vas-y, lève-toi. Je t'en prie, je t'en prie. Allez, lève-toi. Comment es-tu arrivé ici? Allez, vas-y, va dans ta chambre. Guvi-la. Je t'en prie. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon mari est encore ici. Alors comment ? Quand est-ce que je me suis retrouvée au salon ? Comment suis-je arrivée là-bas ? Comment ? Bébé ? Hé bébé, bonjour. Bonjour. Bébé, qu'est-ce que s'est passé ? Où est-ce que j'ai dormi ? T'as dormi ici avec moi. J'ai dormi ici. Ce n'est pas vrai. Je me suis réveillée au salon. Mon père m'a réveillée en fait. Non, chérie, ce n'est pas ça. Tu étais ici toute la nuit. On s'embrassait, chérie. Je t'embrassais jusqu'à ce que j'étais trop faible pour ouvrir mes yeux. J'étais ici ? Oui. Tu viens de partir il n'y a pas longtemps. Il y a environ trois minutes. Je suis partie. Et je me suis réveillée au... comment ? Oh, mon dieu. Ça devient encore plus déroutant. Chérie, tu t'inquiètes beaucoup, ok ? Allez, détends-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Look before you go Think before you act Consider your life This life would not dare to Look before you go Think before you act Consider your life This life would not dare to Eh, Thjoma. Thjoma, elle est où, ma nourriture ? Thjoma, c'est pas toi que je parle ? Elle est où, ma nourriture ? Il n'y a pas de nourriture. C'est quoi que tu vomis de ta bouche comme ça ? C'est pas la nourriture ici ? Alors comment ça, il n'y en a pas ? Tu veux entrer maintenant et me donner ma barre de nourriture ? J'ai dit à papa de me donner de l'argent pour aller faire les courses et cuisiner Mais il a dit qu'il n'a pas d'argent Cette nourriture que je mange, je l'ai achetée chez une vendeuse qui a l'habitude de passer ici Alors ce n'est pas la nourriture de cette maison, il n'y a pas de nourriture ici Écoute, Thjoma Avant que je ne ferme mes yeux et que je les ouvre Tu ferais mieux d'entrer, il m'a porté ma part Et fais ça le plus vite possible Tu n'es pas obligé d'ouvrir et de fermer les yeux Tes yeux sont déjà ouverts Il n'y a pas de nourriture Ha ! Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? A qui parles-tu comme ça Thjoma ? A qui parles-tu comme ça ? Remets ma nourriture La prochaine fois, je vais te coller une baffe Lâche-moi Remets ma nourriture, ok ? Lâche-moi maintenant Thjoma Tu dois remettre ma nourriture Tu dois renverser ma nourriture Tu vas me lâcher maintenant Thjoma Thjoma Tu vas entrer, tu vas entrer, il m'a porté à manger tout de suite Grand frère, grand frère, tue-moi, tue-moi Augusta, Augusta, Augusta Oh bébé, je suis fatiguée Laisse-moi encore dormir juste un peu Allez Augusta, c'est papa, réveille-toi Oh ! Excuse-moi Tu as dormi ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Comment suis-je arrivée là ? C'est moi qui devrais te le demander Est-ce que tu as dormi ici ? Je voudrais le savoir Non Je suis allée Dans la chambre la nuit dernière Avec mon mari Alors je ne sais pas Je ne sais pas comment je suis arrivée ici Je Bonjour papa Bonjour Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi est-elle couchée par terre ? Eh bien, je l'ai trouvée couchée sur le sol Pourquoi ? C'est bizarre Ok, c'est bon ma chérie Vas-y, lève-toi C'est bon, vas-y, lève-toi Je t'en prie, je t'en prie Allez, lève-toi Comment es-tu arrivée ici ? Allez, vas-y, va dans ta chambre Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon mari est encore ici Quand est-ce que je me suis retrouvée au salon ? Alors comment ? Comment ? Bébé ? Bonjour chérie Bonjour Bébé, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce que j'ai dormi ? T'as dormi ici avec moi J'ai dormi ici Ce n'est pas vrai Je me suis réveillée au salon Mon père m'a réveillée en fait Non chérie, ce n'est pas ça Tu étais ici toute la nuit On s'embrassait chérie Je t'embrassais jusqu'à ce que j'étais trop faible pour ouvrir mes yeux J'étais ici ? Chérie, tu t'inquiètes beaucoup, ok ? Allez, détends-toi Je suis partie Et je me suis réveillée au... comment ? Oh mon Dieu Ça devient encore plus déroutant Tu viens de partir il n'y a pas longtemps Il y a environ trois minutes Non chérie, ce n'est pas ça Il y a quelque chose qui ne va pas Oui Quelque chose ne va pas Oui Quelque chose ne va pas Meuf, tout a marché comme prévu Ça a fonctionné comme par magie Ne t'en fais pas Quand on se verra, je te donnerai tous les détails D'accord, bye Irene, où as-tu dormi la nuit dernière ? Pourquoi poses-tu de stupides questions ? Je suis très sérieuse par rapport à ça Où as-tu dormi exactement la nuit dernière ? Dont je n'ai plus de chambre dans cette maison Je sais pourquoi je te demande ça Irene, faites très attention avec moi dans cette maison Faites très attention avec moi Surtout avec mon mari Quelle mari ? Attends, je ne comprends pas Est-ce que tu m'accuses d'avoir une liaison avec ton homme ? Tu m'as bien entendu Trop tard, Sourette Ça marchait comme par magie Sous-titrage ST' 501 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 Irène était là quand je suis allé chercher Ilo. Que ce ne soit pas ce à quoi je pense. Est-ce que ça pourrait être ? Oh mon Dieu ! Ilo confirme qu'il est allé se coucher avec Augusta à la nuit dernière. Et ils ont couché ensemble tous les deux. Et comment est-ce possible après ça qu'Augusta s'est retrouvée étant couchée sur le sol du salon ce matin ? Je pense que je sais ce qui s'est passé. Quoi ? Quoi ? Elle a drogué nos boissons. À un moment, Ilo et moi étions étourdi et nous sommes allés dans notre chambre. Il est venu, nous étions déjà endormis. Ensuite, elle va me laisser pouvoir coucher avec lui. Irène ! Papa ! Dois-tu croire tout ce qu'elle dit ? Qu'elle apporte les preuves ? Écoute, j'ai assez encaissé des accusations dans cette maison. Je suis fatiguée. Elle ne peut pas le dire. Regarde-la, elle ne peut pas le dire. Papa, elle ne peut pas le dire. Elle a couché avec Ilo, elle a couché avec moi, Ilo, ma mère, mon Ilo. Où est Ilo ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'essaie encore de me rappeler de ce qui s'est passé hier soir. Tu vois cette Irène ? Elle est désespérée et incapable de tout. Attends, j'aimerais comprendre quelque chose. Parmi ces deux filles, laquelle tu plais vraiment ? Aucune des deux. Aucune des deux, je ne suis attiré par aucune d'entre elles. Ce qui m'intéresse ici, c'est la promesse de Tif. Est-ce que tu comprends ? J'ai besoin de cet argent. Comment peux-tu dire que tu n'aimes... C'est toi le mec ici. Tu as le contrôle. Tu dois faire un choix. Mais cette bossue est carrément hors-jeu. Parce que si ta mère apprend que tu es mariée avec une bossue qui a une terrible odeur corporelle, elle pourrait se suicider. Sois content qu'Izéoua ne soit pas encore au courant. Écoute-moi très bien, mon fracier. Si je vire Augusta pour Irène, Tif pourrait me tuer, mec. Et n'oublie pas que sur notre contrat, le nom d'Augusta y est. Hein ? C'est bien le nom d'Augusta qui figure. Mais je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Ce n'est pas le moment de me faire des reproches. Tu t'appelles en tant qu'ami afin de mettre nos têtes ensemble et trouver une solution. T'es là à me dire. Je t'avais dit. Qu'allons-nous faire maintenant ? Je n'ai aucune idée. Laisse-moi réfléchir. Écoute, je vais te parler de mon plan. Je vais attendre. Une fois que Tif m'aura donné ce qu'il m'a promis, c'est-à-dire la moitié de ses biens, j'abandonnerai Augusta, j'abandonnerai Irène et je retournerai au village épouser mon amoureuse. Aussi facilement. Qu'est-ce qui t'amuse ? Est-ce que tu t'entends parler ? Donc tu crois vraiment qu'un homme comme Tif, Loïs, est quelqu'un avec qui tu peux t'amuser ? Hein ? Écoute-moi. La meilleure chose que tu puisses faire est d'oublier complètement tout au sujet des go et de te concentrer sur la fille de Tif. Si tu quittes Augusta pour Irène, Tif pourrait encore te pardonner. Mais si tu décides d'abandonner toutes les deux, tu auras de sérieux ennuis. Tif est aussi mauvais. Le problème est que cette Augusta me veut auprès d'elle H24. En parlant du diable, Augusta, elle me veut auprès d'elle, 24h sur 24. Regarde ça. Elle cherche à te rendre femme laide ou quoi ? Si je décroche, tu vas entendre. T'es où ? Allez, viens, je veux te voir. Décroche d'abord. Décroche d'abord. Cette femme est gentille, c'est juste cette odeur corporelle et c'est cette masse qu'elle a dans le dos qui m'ennuie. C'est tout. Trouve juste une solution par rapport à son odeur. Mon père m'a négligé pendant trop longtemps. Pourquoi suis-je l'agneau de sacrifice ? Il n'est pas question que je laisse Augusta se marier avant moi. Je vais m'assurer d'avoir Ilo à tous les prix. C'est quoi ces bêtises ? Tu débarques dans ma chambre sans frapper. Tu n'as aucun respect. Je viens te prévenir. Dehors. Je vais quitter ta chambre. Mais avant ça, tu vas m'écouter. Reste loin de mon mari. Reste très loin de lui. Je t'ai toujours connue comme une femme tellement désespérée. Mais je ne peux pas partager mon mari avec toi. Je ne peux pas. Tu raisons comme une idiote. Qui es-tu pour que je partage un homme avec toi ? S'il te plaît, sors de ma chambre avant que je pète ton câble. Vas-y, pète ton câble, Irene. Vas-y. Tu nous as drogués pour marier moi. Ensuite, tu as couché avec lui. Tu penses vraiment que je suis stupide pour ne pas m'en rendre compte ? Vraiment ? Bravo. Maintenant que tu le sais, que vas-tu faire à ce sujet, sœurine ? Que tu m'en gardes, je ne suis pas ta sœur. Que tu m'en gardes, tu es une mauvaise personne. Je te rejette. Écoute, je te ferai payer pour tout ce que tu m'as fait. Je te ferai payer pour tout ceci, dans ce que je dis. Je n'ai même pas encore commencé à te donner une leçon. Non, ce n'est que le début. Ah, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi, qu'est-ce qui se passe ? Irène a vraiment couché avec mon mari la nuit dernière. Comment est-ce que tu sais tout ça ? Tout ce que je dis, c'est qu'il a trouvé mon verre et celui de mon mari hier soir, afin de coucher avec lui, c'est vrai. C'est bon. Allez, c'est bon. Elle a vraiment couché avec mon mari. C'est bon. C'est bon. Je connais exactement ce que je veux faire pour connaître la vérité. S'il te plaît. Peu-être, s'il te plaît, dépêche-toi. Il ne reste pas censé vivre sur le même toit que mon mari et moi. Calme-toi, ma chérie. C'est un témoin. C'est une sorcière. Je vais arranger ça, d'accord. Le bleu, c'est vrai. C'est bon, arrête de pleurer. Allez, calme-toi. Papa. Faut que ça, ma chérie. Je n'ai pas. Je t'en prie, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je vais arranger ça. Laisse-moi. Laisse-moi. Reviens ici. Tioma, Tioma. Hé. Laisse-moi. Laisse-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Tioma, tu vas revenir ici. Tioma, reviens. Je t'en fuis. D'accord. Tu veux dire que tu as couché avec lui. Ça a marché comme sur des roulettes. Tu sais la meilleure partie ? J'étais en pleine ovulation. Oh, mon Dieu. Et si jamais tu tombais enceinte ? Tu crois que je l'ai fait juste comme ça ? Mon père pense qu'il peut me frustrer. Écoute, je ne ferai pas la même erreur que j'ai faite lorsqu'il a envoyé ma soeur étudier à l'étranger. Jamais. Irène. Penses-tu que ton père te laissera épouser le fiancé de ta soeur ? A-t-il le choix ? Écoute, j'ai toute ma stratégie en place. Lorsque j'aurai fini, il n'aura pas d'autre choix que de me laisser épouser Ilo. Ne t'en fais pas. Tout est sous contrôle. Je prends les choses un pas après l'autre. Ne t'en fais pas. Alors, comment ta soeur a-t-elle su que tu as couché avec son homme ? Eh bien, elle m'a suspectée d'avoir mis la drogue dans leur boisson. Tu sais, elle m'a dit que j'ai toute la raison de coucher avec son homme. Je lui ai dit de montrer les preuves, ce qu'elle n'a pas fait. Mon père l'a cru malgré ça. Mais puisqu'il n'y a pas de preuves, alors ? Tu es vraiment une mauvaise fille. Alors, c'est quoi la prochaine étape ? Je ne peux pas te le dire. Tant que je ne suis pas prête. Je ne comprends pas. Veux-tu dire que tu ne me fais pas confiance ? Je te fais confiance. T'inquiète. Le moment venu, je te ferai savoir. Crystal, divine quoi ? Quoi ? Ma belle-mère m'appelle. La mère d'Ilo ? Oui. Ce n'est pas vrai. Excuse-moi. Allô, maman ? Allô, ma fille. Comment tu vas ? Je vais bien. Et toi-même ? Je vais bien, ma fille. Je vais bien. J'appelais juste pour savoir comment vous allez là-bas. Nous allons bien au... Maman, ne t'en fais pas. Garde ton crédit. Je t'appelle plus tard. Ok ? Tu vas me rappeler ? Je vais attendre ton appel au... D'accord, maman. Bye. Ok, ma fille. Que tu te bénisses, hein. Ah. Hé. Mon Dieu, je te remercie. Merci beaucoup. Merci. Hein ? Hé. Éirene. Tu es... Une mauvaise fille. Une mauvaise fille. Certifiée. Dis-le encore. Quoi ? Plus fort. Ma puce. Tout ce que je veux dans cette vie, je l'obtiens. Meuf, tu me fais peur, là. Mieux de toi. J'ai peur. Qui ça ? Il en a un mois. Comme Dieu peut prendre quelqu'un de la peau pour l'élever. Comme il change la vie d'une personne à une vie meilleure. Hein ? Attends. Si mon fils n'était pas allé en file, il n'aurait pas rencontré ses riches. Oui. Elle a dit qu'elle allait me rappeler. Maman. Maman. Reviens. Maman. Reviens là. Maman. Tioma, reviens là. Maman. Reviens. Maman. Viens là. Maman, aide-moi. J'ai dit reviens. Maman, aide-moi. Viens là. Maman. Maman. Maman, aide-moi. Tioma. Tioma. Maman, aide-moi. C'est parfait. Tu es mort. Ok, tu cours. Ok, tu cours. Maman, je vais tuer cette fille. Pourquoi tu poursues ta sœur avec une main chez ta main ? Hein ? Tu te rends compte que cette idiote, cette gamine m'a traité de connerique. Pour qui elle se prend pour me dire ça ? Elle a l'audace de m'insulter. Hein, Tioma ? Il ment. Il ment. Il m'a traité de prostituée en premier. Juste parce qu'il m'a demandé de lui prêter 10 000 naira et j'ai refusé. C'est pour ça qu'il m'a traité de prostituée. Tais-toi. Maman, n'écoute pas cette idiote. Tioma, tu verras mieux de sortir ton... Ok, tu cours. Ok, tu cours. Maman, laisse-moi lui trancher la tête. De quel culo est-ce qu'elle ose me traiter ? De connerique. Ok, tu cours. Libère ma maison. Pars de chez moi. S'il te plaît, libère ma maison. Maman, je n'irai nulle part. Tiens, dégage tout ça. Tiens, dégage tout ça. Je vais lui couper la tête. Ah ah. Ok, tu cours. La personne que tu es en train de chercher pour tuer est derrière moi. Et je ne suis pas prête à la livrer à toi. Alors, tu ferais mieux d'aller la tendre chez toi. Et quand elle sera chez toi, tu l'as si tu veux. Et si tu ne t'en vas pas, j'appellerai la police tout de suite. Va t'en d'ici. Va t'en d'ici, ok, tu cours. Tu vas appeler la police pour moi. Oui. Si tu ne peux pas. Tu as même acheté une machette. Tu veux commettre. Tu veux commettre un crime dans ma maison. Tioma. Est-ce que tu veux commettre un... Ne t'avise pas de rentrer dans cette maison. Ne t'avise surtout pas de rentrer. Parce que si je te vois, crois-moi, tu auras ta tête sur tes mains. Ok, tu cours. Ok, tu cours de béguage de chez moi. Tu finiras bien par rentrer. Tu finiras bien par rentrer. Je vais t'attendre. Libère, va la tendre chez toi. Tu n'as rien à rester ici parce que si tu rentres. Va la tendre à la maison. Tu n'as rien à rester parce que si tu rentres à la maison. Tu vas voir. Je vais couper tes jambes. Hé, toi, laisse-moi tranquille. Tu ferais mieux de ne pas rentrer. Hé, où est ton père ? Tu ferais mieux de ne pas rentrer. Tioma. Tu ferais mieux de ne pas rentrer, Tioma. Il est allé à une réunion. Il est temps que ton père fasse quelque chose de ton frérot. Sinon, il va te tuer un jour. Avec ta bouche qui bavate. Hein ? Tu es derrière moi, tu parles. Tu es derrière moi, tu parles. Et quand il va te battre, tu vas pleurer. Maman, c'est de sa faute. Ok, tu cours à me tuer un jour. Non. Je dois quitter cette pièce avant d'être asphyxiée ici. Sous-titrage ST' 501 Quand est-ce que tout ceci va s'arrêter ? Une odeur corporelle mélangée à une dos poursuivre ? Comment vais-je gérer ça ? J'ai entendu un bruit. Je savais que c'était toi. T'as pas pu fermer le Yako sous son odeur, n'est-ce pas ? Est-ce que je me suis plaint ? Cesse de rire. Tif pourrait t'entendre et descendre. Écoute, si c'est de te voiler la face et sois un homme, tu sais que tu ne peux pas épouser une bossue avec une odeur irritante et dégueulasse. Faut se dire la vérité. Voyons, Irène. Nous sommes en train de parler de ta sœur. D'ailleurs, je ne me plains pas. Alors, pourquoi t'es là ? Je regardais la télé. T'es un bon comédien. Tu sais quoi ? Viens dans ma chambre et laisse-moi te montrer comment une femme traite son âme. Tu ne vas pas le regretter. Fais-je épouser deux sœurs au même moment ? Oui. La pauvreté m'a transformée en esclave dans la maison de ses filles. Mais allez, Ilo. Pourquoi restes-tu la bouche bée ? Écoute, tu sais que je t'aime. Tu vaux mieux que ça. Viens à moi. Tu sais que cette relation ne marchera jamais entre ma sœur et toi. Tu le sais. Pourquoi fais-tu ça ? Veux-tu créer des ennuis entre ton père et moi ? Oublie mon père. En fait, il sera très heureux si tu choisis la sœur aînée au lieu de la petite. Attends. Est-ce que t'es sérieuse ? Oui. Je t'assure. Viens. Viens avec moi. Ne me touche pas. Viens. Arrête. Non, mais c'est quoi ton problème ? Arrête. sinner. Arrête. Arrête. Sous-titrage ST' 501 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 Ego, ne laisse pas Chiyoma te mettre dans un état de confusion. Il n'y a personne qui puisse me dérouter en ce moment. Alors, de quoi est-ce que tu parles? Je dis que je dois appeler Hilo pour lui demander si c'est fini entre nous. Comment est-ce que t'as pu croire aux bêtises que Chiyoma t'a racontée? Je ne l'ai pas crue. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je vais appeler Hilo. Ok, oh! Si tu veux l'appeler, je suis incapable de t'arrêter. Mais je suis convaincue qu'il te refera la même chose. Tu m'as entendu? Si tu veux l'appeler, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas l'appeler, tu reviendras me dire. Ce garçon doit quitter cette maison immédiatement. Il doit partir. Ce n'est pas la raison pour laquelle je l'ai amené ici. Je ne sais pas pourquoi, Irène est en train de me supplier de ne pas impliquer la police. Je l'aurais déjà fait arrêter. S'il te plaît, je donne une dernière chance. Ce n'est pas nécessaire. C'est un monstre. Et il ne mérite même pas mes promesses. Est-ce que tu m'entends? Je te trouverai un autre homme qui sera digne de confiance. Non, non, je ne veux pas d'un autre homme. J'aime Ilo. Et je sais qu'il aime aussi. Irène est en train de jouer en double jeu. Juste pour l'avoir, pour elle seule. Alors pourquoi Ilo l'a violée? C'est ça la question. Il y a un truc qui cloche quelque part. Ilo que je connais ne ferait pas une telle chose. Irène doit avoir... Doit avoir fait quoi? Pourquoi le défends-tu? N'as-tu pas vu de tes yeux ce qu'il m'a fait? Que papa le fout dehors. C'est un monstre. Je peux te poser une question. Ta question n'est pas nécessaire à cet instant. Il doit quitter cette maison. Tu es celle qui passe le temps si j'étais à ses pieds. Tu penses que je ne le sais pas. Je sais que tu l'as piégée avant de me mettre hors de ton chemin. Tu l'as fait avant de me l'enlever. Papa, s'il te plaît. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Si jamais tu jeter l'envoie de cette pièce, je vais me suicider. Non, non, non. Je vais me suicider. Papa, tu peux croire à toutes ces conneries que je l'ai piégée? Ce mec m'a violée. C'est un monstre. Attends, vas-tu l'écouter? Il n'est pas digne de ma soeur. Qu'il s'en aille. Tu as vraiment violé Irène? Je n'ai pas violé Irène. Le fait est que Steve refuse de m'écouter. Es-tu sûre que tu ne l'as pas fait? Pourquoi est-ce que je le ferais? Je n'ai aucune raison de le faire. C'est faux. Je l'ai dit à mon père. J'ai dit à mon père que tu ne peux pas faire une chose pareille. Je le lui ai dit. Mais il ne t'écoute pas. Non. Décroche. C'est le chauffeur. J'irai le voir plus tard. Ok. S'il te plaît. Sois assez courageux pour aller dire à mon père que tu ne l'as pas fait. Seulement s'il accepte de m'écouter. Il le fera. Bien sûr. Il va t'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Il ne t'écroche pas. Je te l'avais dit. Ego, tu fais une très grosse erreur. Comment espères-tu qu'un gars comme Hulot, en train de s'amuser en ville, avec une fille, puisse décrocher tes appels? Comment? Pourquoi est-ce qu'il me traite comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, non? Hein? Tu vois, non? Je t'ai dit de ne pas l'appeler, hein? Tu vas recommencer à zéro et à pleurer pour lui. Il l'a promis de m'épouser. Maintenant, il décide de gâcher ma vie. Il ne sera pas heureux dans son foyer. Pas du tout. Il est si méchant. Ego, OK, s'il te plaît, arrête. Arrête de pleurer. Laisse Dieu être le juge. Tu comprends? Regarde-toi. Tu es une très belle femme pour l'amour de Dieu. Tourne juste cette page de ta vie. Oublie cet Hulot. Oublie-le. Quelqu'un de meilleur viendra pour toi dans l'avenir. Hulot. Tout est fini entre nous. Et je te bloque à cet instant. Parfait. C'est exactement ça que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre de toi. Hulot, 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 jour et nuit. Bloque-le. Il faut avancer. Oublie-le. Pouvez-vous l'imaginer? Tu penses que je vais te laisser avoir mon Hulot? Tu penses que je te laisserai la voir? Je connais tous tes plans et ta ruse. C'est fini. Papa le mettra à la porte bientôt. Jamais. Je ne laisserai jamais cela arriver. Irene. Sais-je que tu as échoué? Je me demande pourquoi est-ce que tu as choisi d'être nuisible pour ta propre famille. Pas étonnant que tu n'aies pas terminé tes études à l'université même après huit ans. Je ne te permets pas de m'insulter. Sors de ma chambre maintenant. Sors. Je te ferai payer tout. Les traumatismes que tu m'as infligés dans cette maison. J'ai une question. Crois-tu que je vais te laisser te marier avant moi? Tu devras me passer sur le corps avant que cela n'arrive. Oh! Oh! Tu parles enfin! La jalousie. La jalousie. Voilà ton problème. Irene. Ce n'est pas de ma faute si tu n'es pas mariée jusqu'à présent. Peu importe comment tu vas t'y prendre, tu ne m'empêcheras pas d'épouser. Elo, tu vas te chercher, Anna. Continue de rêver. Regarde-moi bousiller ce rêve qui est le tien. Qui sur Terre voudrait épouser une bossue répugnante comme toi? Qui? Tu n'as même pas honte de toi. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas du tout de ma faute. Ce n'est pas du tout de ma faute si j'ai cette boss. Malgré ça, je vaux mille fois mieux que toi. Dans tes rêves, va dans ta chambre et regarde-toi encore très bien. J'ai même honte de t'avoir comme soeur. Es-tu ma soeur? Non, tu ne seras jamais ma soeur, pas sur Terre. J'ai honte de toi. Une chose aussi dégueulasse que toi se tient sous mon nez et me dit qu'elle vaut mieux que moi. Dans tes rêves. Dégage! Dehors! Tu es c'est méchante. Je ne mettrai papa au courant de tout ça. Idiot! Berg! Quelle odeur nausée abonde! Je ne mettrai papa au courant de tout ça. Je veux dire papa au courant de tout ça. She aussi dégueulasse en fürürü la bière Barret Iainhaire. Je ne mettrai papa au courant de tout ça. Je ne mettrai papa au courant de tout ça. Je ne mettrai papa au courant de tout cela. Je ne mettrai papa au courant de tout ça. Une citizen Number One Mou Manu Au Papa Au论, qui a part de tout ça. Mais qu'on a thé. Je ne mettrai papa au courant de tout ça. Je ne mettrai papa au courant de tout ça. Talurie Nature� de tout ça. planet d'water maître d' imperfection kommunique ou des murs de siamo tasseux pour avoirarı duworcu Sky pri睿 avec eux. Mon ventre ! Aide ! Ta caca m'aide ! Aide-moi s'il vous plaît ! A l'aide ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ! Ton ventre ! Mais qu'est-ce que ça ? Je ne sais pas ! J'ai juste commencé à voir ma... Désolée ! Qu'est-ce que je peux faire ? Touche mon ventre ! Ça fait mal ! Touche ici ! Bois un peu d'eau ! Non ! Rapproche-toi ! T'es trop loin ! Allez les frères, c'est une vie ! Rapproche-toi ! Viens ! Viens ! A l'aide ! Papa ! Papa ! Je n'ai même pas encore commencé. Mais une fois que j'aurai exécuté tous mes plans, il l'eau sera entièrement à moi. Et il n'y a rien que personne ne puisse faire pour arrêter ça, même pas mon père. Ce n'est que le début. T'es très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chema, je veux te parler À moi ? Moi ? Toi et moi ? Ilho, je suis désolée, ok ? Nous n'avons plus rien à nous dire S'il te plaît, Ilho, je vais quelque part Ego ? C'est moi C'est moi Ilho, arrête de m'appeler, je ne te connais pas, ok ? Comment me trouves-tu ? Tu es vraiment ravissante Ton mari sera très content lorsqu'il te verra aujourd'hui Oh, voici le genre de mots que je veux entendre Il sera tellement heureux de me voir dans cette magnifique et sublime robe de mariée Waouh Papa, tu es là Tu es tellement belle Merci Waouh J'aime cette couronne de fleurs blanches sur ta tête C'est vraiment magnifique Merci papa D'accord, bon, nous sommes déjà très en retard pour le culte Alors dépêche-toi Ok Je t'en prie Je t'en prie Regardez-moi cette idiote Non mais c'est quoi ce mode de vie ? Imagine Papa Ne m'appelle pas N'as-tu pas honte de toi-même ? Non mais regarde-toi Irène, regarde-toi Tu as complètement vidé cette bouteille de vodka Et tu te prends pour une humaine ? Demain, c'est le mariage de ta petite sœur Et tu ne peux même pas, ne serait-ce que, réveiller ton cerveau pour planifier quelque chose de beau Non mais quelle honte Augusta, montes-toi à l'étage Vu que tu as décidé de passer toute ta vie à te souler la gueule, alors vas-y Quels rêves ? Dont Augusta va vraiment se marier demain ? On verra Comment est-ce que je vais expliquer à ma mère que la femme avec laquelle je suis rentré il y a quelque temps n'est pas la femme que je vais épouser ? Comment est-ce que je dirais à ma mère que ma véritable femme est une bossue qui pue ? Hey ! Ma mère et les gens seront déchus par moi Et Go se moquera de moi Ah ah ! Una Maman Tu n'es pas encore bien ? Ah oui, je vais bientôt m'habiller Est-ce que tout va bien ? Ah oui Dans ce cas, dépêche-toi alors, la famille nous attend déjà T'es sérieuse ? Oui Et que l'oncle Dickey est là ? Tout le monde est là, oncle Dickey est là, même la voiture, la voiture privée qui va t'amener en filet là, elle aussi Vraiment ? Ok, j'arrive maman D'accord, s'il te plaît dépêche-toi, j'ai hâte de ramener ma belle fille à la maison s'il te plaît Maman je serai derrière toi d'accord ? D'accord, dépêche-toi mon fils s'il te plaît, il n'y a pas de temps J'arrive D'accord maman Orologie Maman Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il y a quelqu'un qui a une raison ici, qu'elle se lève maintenant avant qu'il ne se fasse trop tard Non, pas du tout Continuons, avançons Très bien, en absence d'une objection, réunissons-les maintenant Je proteste Je le savais Ah, homme de Dieu Oh, viens, viens ma fille Qu'est-ce que ça signifie ça ? Tiens-t-elle ? Homme de Dieu, voici la femme de mon fils Voici celle qu'il m'a présentée au village Mais maman, arrête Mais... Arrêtez quoi ? N'es-tu pas venue avec elle au village ? Je suis enceinte de lui Eh ! Eh ! Eh ! Non, mais... Pasteur, elle a raison Pasteur, Marie, elle est Elle est la femme de mon fils C'est elle que je connais N'est-ce pas, Irène ? Oui Il est mon mari Pourquoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Hé ! Hé ! Abominations ! C'est pas prêt ! Augusta ! Petite patronne Augusta ! Petite patronne Augusta ! Hé ! Petite patronne, désolé Augusta ! Tiens ! Tiens ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Au Guatamidou, monsieur Pourquoi est-ce qu'Ilo Bouchima fait ça ? Hélo Bouchi a fait de moi la risée de ce village Il m'a fait avoir honte aujourd'hui Qu'est-ce qu'il cherche derrière une bossue ? Qu'est-ce qu'il veut ? Calme-toi Hein ? Il a laissé la jolie fille qu'il m'a présentée l'autre jour Et il est parti prendre une bossue Qui fait ça ? Qui peut faire une chose pareille ? Qui m'a fait ça pour l'amour de Dieu ? Cette personne m'a tué ! C'est bon, c'est bon Iziwani, calme-toi Prends ça calmement, tu comprends ? Prends ça calmement jusqu'à ce que tu entendes sa version Et que va-t-il me dire ? Jusqu'à ce que j'entende sa version ? Mais qu'est-ce qu'il va me dire qui sera différent de ce que j'ai vu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui sera différent ? Je suis foutue Il m'a donné la honte de ma vie C'est bon, calme-toi Pourquoi est-ce que ça devrait être moi et c'est Moini ? Calme-toi T'as raison T'as raison T'as raison, c'est pas bon Pourquoi tu choisis une bossue ? Une femme bossue ? Avec toutes les belles femmes qu'il y a dans ce monde Il a choisi une bossue ? J'ai une bossue comme belle fille J'ai l'impression de devenir folle J'ai juste l'impression de perdre tous mes sens Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ? Tout le village parle de moi maintenant De ce que mon fils m'a infligée Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Est-ce que je vais encore un jour les regarder en face ? Ou encore avoir le cran de marcher devant eux ? C'est bon Oublie ça, je sais que t'es une femme forte Pourquoi est-ce que ça devrait être moi et c'est Moini ? Doucement Calme-toi Ça va aller Sois calme Ce n'est pas arrivé à ce point Onugo, prends ça doucement Tu vas avoir une crise cardiaque Tu vas avoir un arrêt cardiaque Tu vas avoir un arrêt cardiaque C'est bon Même c'est bon T'en fais pas ça ira Onugo, Biko Je dois partir maintenant Biko Tu comprends Sois forte Je vais peut-être mourir Benno, prends ça doucement Je sais pas de ça Je sais pas de ça Sois forte, sois forte Ono, tu es une femme forte Ça va aller Oh Oh Hey Qu'est-ce que je vais faire ? C'est bon, c'est bon Oh Qu'est-ce que je vais faire ? Ah 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 Hey J'aurais tout vu Hey 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 Incroyable T'es un homme Et Zewaï Se vantait pour le mariage de son fils Hey 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 Comment allait-elle savoir que son fils allait épouser une possu' d'une femme chameau ? Hey ! Idioma marche et voit ! Idioma aura tout vu ! Hein ? Il aime mon fils à ça ! Il aime mon fils à beaucoup de voitures ! Il aime mon fils à beaucoup d'argent ! Il aime mon fils à beaucoup d'argent ! Il est millionnaire ! Il est millionnaire ! Il a mon fils à ci, il a mon fils à ça. Je ne me reposais pas sans savoir qu'il l'outil était en vaurien. Oh, mais... Hé ! Idioma dit et voit. Idioma, tu auras tout vu. Je verrai si elle va encore pencher. Cette bouche va un peu se fermer. Elle marchait. On dirait la reine d'Angleterre. Reine mon oeil. Timo ! T'as vu maintenant ? La personne que tu utilises comme une référence, pour moi, vous a tous déçu. N'est-ce pas ? Il ose ici, il ose là, tous les jours, les mêmes choses. Il ose ici, il ose là-bas. Vous avez vu maintenant ? Vous devez savoir que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Chiuma, il est devenu fou. Papa, il est devenu fou. Ok, Choukou. Ouais. Ok, Choukou. C'est quoi ton problème ? Écoute, mon problème, c'est que... Il ose, vous êtes tous... Vous êtes tous déçus. Ah, 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 ah. Wow. Ok, Choukou. Tu te moques de ta propre stupidité. Il ose a obtenu une bourse et la faveur d'un homme riche. Qu'est-ce que tu as obtenu ? En tant qu'être humain, si ce n'est que voler mon argent. Et être une plaie partout où tu vas. Papa, dis-lui. Il se permet de rire. Comme si c'était drôle. Est-ce que je t'ai entendu dire, papa, dis-lui tout ? Est-ce que je t'ai bien entendu ? Je ne t'en veux pas, espèce de porc. Tes égaux sont chez leur mari. Et tu es ici, en train de me mettre au défi. Oui, c'est ça. T'as même pas honte. Va te marier, toi aussi. Je me marierai. Va te marier. Va te marier. Tes égaux sont mariés. Elles sont chez leur mari. T'es là, ton âge a réduit la portion de nourriture. En fait, il os les a tous déçus. Il os les a tous déçus. Tu n'as même pas honte. Il est mille fois mieux que toi. Ok, Choukou. C'est trop bien, c'est trop bien. Regarde-toi. Regarde-toi, Jésus. Tu te réjouis par rapport au problème d'un autre homme. Tu as un problème. Il faut le résoudre. Tu crois qu'en me disant que je suis vieille et que je dois me marier, est-ce que c'est ton problème? Papa, c'est chez lui. Est-ce que tu te plains? Si tu as un problème avec ça, c'est ton problème. Tu as compris? C'est ton problème. Regarde-toi, regarde-toi. Écoute, ici c'est la maison de mon père. Ok, va construire ta maison. Ici, c'est la maison de mon père et je n'irai nulle part. Si c'était toi. Hein? Qui m'avait aussi déçu? Je t'aurais vendu il y a longtemps. Papa, vends-le. Dis-lui. Il est ici à causer des ennuis. Dis-lui tout. Écoute, retourne à la maison de ton père. Ici, c'est la maison de mon papa. J'ai construit cette maison moi-même. Hein? Va construire la tienne. Mais c'est la maison de mon père. C'est la maison de mon père. Va construire la tienne. Je n'irai nulle part. Tu n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. C'est la maison de mon père ici. Je n'irai nulle part. Ouais, et quant à toi, va te marier. Très bientôt, je vais te mettre à la porte. On verra. Ilho, vous êtes tous déçus, Ilho. Officier, voilà le jeune homme en question. Allez, arrêtez-le. Jean-Homme, vous êtes en état d'arrestation. Vous devez garder le silence. Car tout ce que vous direz maintenant sera utilisé contre vous en justice. Tiff, ce n'est pas arrivé à ce point. Quand nous serons au poste de police, tu sauras bien où nous sommes. Officier, qu'est-ce que... Arrêtez-le. Avancez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Avancez. Allons-y, 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 allons-y. Allons-y, allons-y. C'est une... C'est une affaire de famille. Tiff. Avance. Avancez. Officier, écoutez-moi. Amenez-le. Tiff. Qui est de ta famille ? Ne m'énerve surtout pas. Avancez. Au revoir. On se voit en justice. Tu as vu, n'est-ce pas ? Tu as vu ton ami ? Tu seras le prochain. Que le tonnerre te fera. Je t'envoie le tonnerre. Que le tonnerre te fera. Le tonnerre. Je t'envoie le tonnerre. Que le tonnerre te fera. Petite chèvre, tu me dis de regarder, de regarder. Tu penses que ton cas est différent, Zio. Espèce de nain. N'importe quoi. Il ne faut rien. Ton tour arrive. Idiot. Je te l'ai dit, mais tu as douté. En ce moment, on aurait peut-être pu au mieux s'entendre. Maintenant, je porte son enfant. Avocate, tu es de diable. Espèce de menteuse. Crois-tu que tu t'en sentiras vraiment fait ça ? Rien ne m'arrivera. Je porte déjà son enfant. Dégage de ma vue. Dégage. Calme-toi. Je n'ai pas encore fini. Etais-tu surprise de comment la mère Dilo m'a reconnue ? Elle m'aime beaucoup. Tout a commencé le jour que j'ai conduit Dilo dans son village pour voir sa mère. Je me suis présentée comme sa femme. Ils ont commencé à me voir comme leur belle fille. Tu vois, c'est bien d'être intelligente. Tu vas te juger. Je te maudis aujourd'hui, Irene. Tu vas souffrir pour ça. Écoute, tes malédictions ne marchent pas sur moi. Est-ce que tu sais comment j'ai conçu de lui ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... L'étape 3 est achevée. ... L'étape 4 ... 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